Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canis Curieux du Centre Canin et Duxtusieux, exclusivement dédié au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou e-mail sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtusieux et notre histoire et nos services, sur notre page Instagram à NejiTheLazySam ou encore simplement sur notre site CompteTikTok ou notre page Facebook. Bonjour les amis des Poilus ! Comme toutes les semaines, je ne peux qu'espérer que vous avez passé un bon week-end, même si vous travaillez le week-end tout comme moi, et d'ailleurs en fait tous les jours du lundi au dimanche. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour répondre à la question de Ninoune sur Instagram qui me demande « Connais-tu un guide pour orienter au mieux sur le choix de la race lors d'une adoption potentielle ? » Merci Ninoune pour ta question. Oui, j'en connais. Et il s'appelle « Des éleveurs canins, c'est un métier ». Quoi de mieux Ninoune qu'un éleveur canin dont la race spécifique en est tout le métier finalement et la passion pour t'expliquer au mieux ce qu'est la race qui pourrait te faire éventuellement envie, ses besoins, et si elle s'adapterait bien évidemment à ta vie. C'est quand même notre métier lorsqu'on élève des chiots et notre responsabilité. En fait, je pense que je peux mentionner trois pistes pour t'aider dans ton choix. La première, c'est de consulter un éducateur canin si tu n'as vraiment et fichtrement aucune idée du chien que tu veux. L'éducateur va t'écouter, analyser sans jugement ta situation et va te mettre sur la piste d'une liste potentielle qui comprendra quelques races avec les explications du pourquoi il te les recommande bien évidemment car c'est mieux. Car, bah oui, les éducateurs en principe sont censés connaître toutes les races de chiens existantes et leurs besoins dans les grandes lignes spécifiques en termes d'éducation aussi car c'est notre travail, le chien en fait. Donc, la moindre des choses, c'est de bouffer des fiches de races et de se préparer pour pratiquer et expérimenter si possible lorsqu'on le peut en suivant quand elles frappent à ta porte. D'ailleurs, je recommande à tous les apprentis éducateurs de faire comme moi et d'aller fréquenter les expositions canines pour discuter avec les professionnels des races que vous ne connaissez pas pour pouvoir déjà d'une, eh bien, les voir, ça sera déjà un bon point, et ensuite engager la conversation afin d'avoir plusieurs avis pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Ninoune, tu notes donc que j'ai dit éducateur canin en premier et pas vendeur en animalerie. Le vendeur en animalerie ne connaît pas spécifiquement toutes les races de chiens et ne connaît d'ailleurs pas spécifiquement les chiens. C'est un généraliste en termes de vente de produits associés aux animaux de compagnie. Donc, si tu as de la chance, ok, tu tomberas sur un grand passionné, mais il n'est pas demandé de connaître tout ce qu'un éducateur canin qui travaille dans le chien et qui est donc spécialisé dans le chien connaît, dans le domaine, eh bien, de la vente des poissons, des rats et autres équipements nécessaires à leur bien-être domestique. Le vendeur en animalerie est donc un généraliste. Notons au passage que je ne suis pas du tout pour la vente des animaux vivants en animalerie, particulièrement contre et encore plus chez nos amis les chiens, car tu vas avoir tout un tas de difficultés qui vont suivre notamment en termes de propreté et d'éveil et bien d'autres encore. Les conditions sont ni plus ni moins très mauvaises dans la vente de chiots en animalerie. Mais concernant la vente en animalerie, je suis bien placée pour te le dire, vu que cela fait partie de mon CV. Ensuite, une fois admettons que tu as vu l'éducateur canin et que tu sais quelle race pourrait potentiellement te convenir, Il te faut prendre contact ensuite avec les élevages afin d'avoir une discussion constructive et plus détaillée, plus élaborée sur ses besoins, voir si possible les parents pour apprécier la beauté de la race et sa santé en termes de papiers médicaux constructifs, etc. Et donc tout simplement, eh bien, voir si ça match ou pas. Mais il existe une autre personne très très bien placée aussi pour t'aider. Ce sont les refuges et les SPA en bref. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils vivent la misère du monde et voient passer tous les jours des centaines de races ou de mélanges de races différentes et savent pourquoi elles finissent là-bas, dans les grandes lignes. Mais majoritairement, c'est tout de même, avant tout, un problème humain et non pas le problème du chien. Donc le mieux, c'est d'aller les voir et si tu souhaites sauver un chiot ou un chien, de prendre rendez-vous avec ta famille. La SPA est très modernisée. Par exemple, si tu as une envie précise sur une race, tu peux aller sur leur site et taper le filtre de la race que tu souhaiterais. Cela te donnera accès à tous les pauvres malheureux et les pauvres malheureuses qui attendent une famille pour la vie. Si tu as de la chance et que tu es patiente, tu peux tout à fait trouver un chiot aussi. Il y a régulièrement des chiots abandonnés ou laissés pour morts. C'est pas joli joli. Et souvent, ça te demandera un peu plus d'investissement en termes éducatifs et en termes d'adaptabilité qu'un chiot d'élevage qui est finalement une page vierge élevée dans des très bonnes conditions si tu choisis bien l'élevage et qui n'a pas de vécu déjà, c'est-à-dire le vécu de tous ces traumatismes. Mais c'est une belle action qu'il faut bien évidemment mettre en avant. Je salue d'ailleurs élevage et refuge, car pour avoir travaillé dans les refuges, je sais pertinemment que ce ne sont pas les chiens de race le problème, sauf concernant peut-être les éleveurs non consciencieux qui vendent à n'importe qui. Ce fut le cas de races très en vogue en refuge, comme les mollos, les malinois, les border collie aussi, etc. Donc les refuges se le prennent en pleine gueule si les éleveurs vendent pour vendre, sans s'intéresser plus spécifiquement aux acheteurs et à l'avenir de leurs chiens, l'avenir des progénitures de leurs chiens qui devraient revenir à l'élevage en priorité. Il me paraît donc logique de le mentionner dans le contrat. Mais tout le monde ne le fait pas forcément et j'imagine que certains le font dans leur dos. La majorité des cas reste l'élevage non contrôlé et les chiens issus de multiples croisements divers et variés, sans aucun sens, ou encore les chiennes non stérilisées et laissées en vadrouille parce que ça les amuse et ils vendent ça au bon coin du marché à quelques sous. Voilà tout ce qui circule dans les refuges. Ninoun, j'espère avoir pu te donner des pistes. Rappelle-toi, l'éducateur canin en priorité, si tu n'as aucune idée. Ensuite, les éleveurs qui sont les professionnels des races qu'ils élèvent et pourront te donner vraiment tout ce dont tu as besoin au niveau information, dans les détails. Et j'espère avoir pu te donner en attendant des pistes. Je te souhaite de trouver l'élu de ton cœur et surtout de ta famille, car vivre avec un chien, tu le sais très bien, c'est une aventure unique. Mais toute adoption doit être réfléchie et mesurée sur le long terme, Ninoun, avant de prendre la décision qui engagera le futur aussi d'une autre vie que la vôtre. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour répondre à SwissLikeLife sur les harnais à conseiller. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine avec vos toutous, ou sans d'ailleurs quand même.